Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo mode parce que vous connaissez la Click & Fit, je la teste souvent, j'adore cette box j'adore recevoir et découvrir ce qu'ils m'ont mis dans les box et j'ai vu que Little Seagone, vous avez déjà dû voir sur ma chaîne si vous me suivez depuis longtemps parce que je l'avais avant pour ma fille, c'est une box mode mais pour les enfants et en fait ils se sont mis à faire aussi pour les adultes et ça s'appelle Plumaya donc évidemment j'ai voulu tester, donc j'ai commandé j'ai commandé la Plumaya pour moi et j'ai commandé la Little Seagone pour ma fille et pour ma grande qui a 6 ans et du coup je vais faire une vidéo pour chaque parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas commandé Little Seagone je pense que ça fait au moins 3 ans, donc on va voir s'il y a eu du changement et puis bah écoutez on va ouvrir ensemble Plumaya alors du coup ça se présente comme ça, sous un format carton un peu comme la Little Box le Click & Fit, rien à voir donc Plumaya by Little Seagone, vous avez aussi sur le carton le Instagram alors c'est aussi sous forme d'abonnement, vous pouvez choisir tous les mois, je crois tous les 2 mois ou tous les 3 mois, je ne sais plus, je vous remettrai une annotation parce que je ne me rappelle plus vous n'avez pas de frais de stylisme comparé à la Click & Fit, c'est gratuit de commander vous n'avez pas de frais qui vous sont prélevés en attendant et en fait c'est le même principe que Click & Fit, c'est une styliste qui vous prépare votre box vous remplissez un questionnaire avec votre taille, vos goûts, un peu de tout, c'est très détaillé et ensuite il vous envoie la box, vous essayez, si vous n'aimez pas, vous renvoyez et puis vous ne payez rien et si vous aimez, vous gardez et vous payez ce que vous gardez contrairement à la Click & Fit, vous avez 5 jours pour la Click & Fit, pour la renvoyer là vous avez 7 jours, je trouve que c'est mieux parce que des fois 5 jours c'est juste quand on travaille, par exemple là je l'ai reçu samedi dimanche je n'ai pas le temps de m'en occuper, samedi je n'ai pas le temps de m'en occuper aujourd'hui on est lundi, je ne travaille pas cet après-midi, demain je travaille, je n'aurai pas pu m'en occuper donc ça laisse quand même une marge de temps pour pouvoir avoir le temps de les essayer et d'aller à la poste pour les renvoyer bah écoutez c'est parti, je ne sais pas combien il y a d'articles, je ne me rappelle plus de tout ce qu'il y avait marqué sur le site, franchement j'ai commandé et puis je me suis dit je verrais bien le jour même donc là déjà il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 si j'ai l'impression ces articles, on va voir alors nous avons en premier ce que je pioche c'est de la marque Ishi je ne connais pas du tout cette marque oh c'est une jolie petite veste rose un peu rose poudrée, j'aime beaucoup la matière j'adore, ça serait bien du coton ça je pense c'est très très agréable 74% de polyester et 22% de viscose, je n'y étais pas du tout il y a des petites épaulettes là vous avez les épaulettes, alors les vestes à épaulettes c'est pas trop mon truc, je ne suis pas fan mais à voir, à essayer parce qu'au niveau taille elle a l'air pas mal, j'aime beaucoup la couleur elle ne se ferme pas et là il fait chaud, mais pour le matin pour aller bosser, avoir une petite veste comme ça j'aime beaucoup, et la couleur j'adore maintenant que je suis blonde ça va très très bien aller avec ma couleur de cheveux ça j'aime beaucoup les motifs, est-ce que ça va mal ensuite nous avons alors c'est un pull oui c'est un pull colvé alors il est un peu blanc cassé, beige je trouve qu'il, alors à la caméra on dirait qu'il est blanc mais en vrai il est blanc cassé il tire même un peu vers le jaune je trouve alors je ne sais pas trop quoi en penser parce que d'un côté j'aime bien et d'un autre côté je me dis que les motifs ont quand même un petit peu vieillot ça fait comme des tâches bleues je ne saurais pas trop dire si ça ressemble à quelque chose mais écoutez, la matière est agréable il a l'air vachement loose, vachement extensible donc très agréable à porter il est super doux je n'ai pas vu la marque c'est de la marque Peace and Love je ne le connais pas du tout ben écoutez, on va essayer tout à l'heure mais en tout cas il est doux la matière est très agréable mais il y a combien de vêtements là-dedans ? il y en a carrément plus que la Click & Fit ouh ça j'adore c'est une robe de la marque Villa j'aime beaucoup cette marque une robe rose assez courte avec des volants en dessous voilà des manches avec les volants vous l'attachez un peu au format cache-cœur elle est très jolie c'est des petites fleurs roses c'est très beau, j'adore c'est totalement mon style j'aime beaucoup j'espère qu'elle ne va pas être trop petite on verra bien mais elle est magnifique j'aime beaucoup pour l'instant ça commence plutôt pas mal alors ensuite nous avons un débardeur de la marque Emma Ella pareil je connais cette marque parce que je l'ai aussi dans la Click & Fit beige blanc écoutez, assez classique il m'a l'air un peu transparent mais écoutez, il est très sympa donc voilà un petit débardeur blanc du moins un peu basique et je sais, je manque de basique en ce moment donc peut-être que ça va aller j'ai vraiment peur qu'il soit très transparent oui, il est transparent il est transparent à mort donc écoutez, à voir mais très sympa j'ai peur qu'il soit un petit peu court au niveau du ventre mais on va voir j'ai mon bébé qui est juste à côté de moi donc si vous entendez quelques bruits c'est normal, elle est là ensuite je pioche un haut noir oh c'est sympa un top noir alors devant, colle en V et dos en V avec des manches un peu bouffantes mais très très jolies j'adore la matière moi ça c'est pareil ça serait bien du viscose et du polyester 100% polyamide alors moi les matières c'est pas du tout mon truc je me gourre à chaque fois c'est de la marque Anni j'adore cette marque il y a un magasin qui a ouvert pas loin de chez moi j'ai trop envie d'y aller mais très très agréable très très élastique et moi c'est ce que je recherche en ce moment j'ai envie d'être confortable dans mes vêtements de boîte serrée comme un saucisson ça a l'air très très joli voilà là pour l'été là il commence enfin à faire beau ça va être très très beau il me reste 3 articles et j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 il y en a 8 bah franchement il y a du choix c'est vraiment bien ensuite toujours de la marque Anni un pantalon très très fluide j'aime beaucoup il est noir ou bleu marine il m'a l'air noir de la marque Anni je vous l'ai déjà dit donc hyper fluide voilà les manches les jambes assez larges quand même je sais pas ce que ça va donner au niveau de la cheville moi j'aime bien quand ça me resserre à la cheville à voir et en fait sur le devant du pantalon je sais pas si vous allez voir vous avez une espèce de rainure très jolie très agréable aussi ce genre de pantalon très élastique très très sympa j'en ai beaucoup des pantalons comme ça mais des noirs je m'en ai pas donc bah écoutez j'ai hâte de l'essayer ensuite j'ai aussi un espèce de top en débardeur Véromoda bleu marine bon pareil c'est en basique simple si tu commences à faire du bruit là mon petit chien va plus s'entendre écoutez il est simple je suis moins fan des boutons parce que je trouve que ce genre de bouton ça fait quand même assez vieillot je suis pas fan mais en fait le débardeur en soi il est très agréable un peu transparent derrière bon à devant aussi à essayer à essayer et enfin un jean un jean avec tout ce qu'il y a de plus basique le chez Véromoda un petit peu abîmé là un petit peu abîmé aussi sur la sur les la jambe il est resserré aux chevilles en slim et ça c'est ce que je préfère il a l'air plutôt élastique ça j'adore donc bah écoutez on va essayer tout ça maintenant alors le débardeur bleu marine bah écoutez c'est très agréable comme matière franchement il est d'une douceur pareil c'est tout doux je pensais que ça allait être transparent mais finalement ça a pas l'air d'être transparent moi j'ai juste les boutons là voilà ces boutons là comme ça je suis vraiment pas fan je trouve que ça fait très vieillot mais voilà après je le trouve très classique c'est un débardeur très classique ça fait basique le décolleté dans le dos là il est très joli je trouve en V mais voilà celui là je le garderai pas parce que voilà j'ai pas de coup de coeur il est sympa mais comme j'aime pas trop les boutons non et le jean j'adore il est très très agréable il est hyper élastique il arrive pile point au niveau des chevilles j'adore je l'aime beaucoup il est très très beau de toute façon j'adore les marques de la les jeans de la marque Vero Moda ils sont top vraiment avec les petites déchireurs là j'aime beaucoup j'adore le plus bleu le plus bleu je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne pense pas que je vais le garder parce que déjà je le trouve vraiment très comment dire très enfin très loose et très décolleté et si je le mets au boulot et que même avec un débardeur en dessous je me penche on voit tout quoi et puis non je trouve que ça me grossit non je ne vais pas le garder il pique un peu en plus je ne le trouve pas très agréable sur les bras il était doux comme ça au toucher mais à portée je ne suis pas très très femme donc non je ne vais pas garder ce pull je mets un chou qui ne l'est pas très en valeur après le soutien que j'ai je ne me mets pas du tout la poitrine en valeur mais ouais non je ne suis pas fan des motifs puis je trouve qu'il fait un peu jaune donc non celui-là je ne le garde pas bon le petit débardeur blanc il est très sympa mais il est très transparent on voit tout mon soutien-gorge c'est dommage parce que je l'aime bien il est sympa et tout mais on voit tout mon soutien-gorge quoi ben non les trucs transparents non j'aime pas non mais c'est joli la matière est très agréable il est sympa il brille au plus très joli mais non quoi alors la robe ben écoutez c'est beaucoup de recours elle est très jolie mais là il ne faut pas que j'écarte les jambes parce qu'on va tout voir donc elle est très jolie mais elle est un peu je ne sais pas elle est mal taillée je trouve elle est belle elle est belle mais alors déjà la poitrine ça m'écrase la poitrine je ne sais pas je pense qu'elle n'est pas assez grande je pense qu'elle est un peu serrée pour moi elle est un peu petite et elle est vraiment beaucoup trop courte c'est dommage parce qu'elle est vraiment très très belle bon après j'ai pris du poids donc je pense que ça aide pas non plus j'ai pris du poids avec la grossesse que j'ai pas du tout perdu et euh mais non c'est c'est beaucoup trop court mais c'est dommage parce que les motifs sont très jolis elle est très très belle franchement j'adore alors le petit haut noir ben écoutez il est très très bien ce petit haut là j'aime beaucoup les manches un peu bouffantes le col en V il est hyper élastique et franchement c'est hyper agréable voilà j'aime beaucoup je trouve qu'il est un petit peu court à cet endroit là mais si j'ai un si j'ai un comment dire un jean taille haute il n'y a pas de soucis non franchement très joli le derrière avec le petit nœud en plus très très sympa j'aime beaucoup celui-là pour ce qui est du pantalon ben écoutez j'aime bien la taille c'est parfait ça arrive pile poil en bas comme il faut je vais m'enculer un petit peu c'est nickel franchement j'ai rien à dire à ce niveau là je ne sais pas si vous allez voir la rainure qu'il y a là il y a une petite rainure ici vraiment c'est très très sympa ça fait très très classe en fait et il est hyper confortable il est élastique la matière est douce oh c'est hyper agréable à porter l'élastique au niveau de la taille est pas trop serré franchement j'adore cette tenue je l'adore c'est vraiment hyper agréable franchement c'est j'adore et enfin la petite veste rose et ben j'adore elle est très très belle elle est très très belle il y a juste ça qui est un petit peu chiant parce que ça se met ça se met mal j'ai jamais compris en fait c'est retenu ici et ici c'est chelou mais elle est très belle elle est très très belle j'aime beaucoup j'adore en plus elle est hyper élastique donc hyper confortable j'aime beaucoup la couleur au niveau des manches je suis bien elle est vraiment très agréable on peut bien bouger dedans avec non j'adore avec un petit pantalon blanc ou même un petit jean et voilà un petit débardeur un peu blanc comme là c'est très joli j'aime beaucoup cette petite cette petite veste bon et ben écoutez on a tout essayé qu'est-ce qu'ils nous disent là dedans alors je pense que j'ai la facture ici donc ça se présente un petit peu comme chez click and fit vous avez tous les tous les articles avec le prix donc le jean que j'aime beaucoup est à 39,99 le pull bleu il est à 44,99 donc de toute façon ça c'est sûr que je ne l'aurais pas pris la blouse bleu marine à 24,99 mais ça je ne l'aime pas trop je ne l'apprends pas le t-shirt noir que j'ai mis est à 29,99 le t-shirt écru 19,99 le pantalon noir est à 39,99 la robe rose 44,99 et le blazer rose 44,95 donc si je n'ai pas la remise c'est 289,88€ si je garde tout si je garde tout j'ai 72,47€ de remise la livraison est offerte et si je garde tout ça me fait un total de 217,41€ bonjour Joanna voici la sélection que j'ai réalisé spécialement pour vous j'espère qu'elle vous plaira je vous propose le top marine vero moda à porter avec le jean bleu et le pull peace and love mixez le top noir le top noir en lit et le top blanc Emma Ella avec le pantalon noir en lit mixez le top noir en lit et le top blanc Emma Ella avec le pantalon noir bon c'est un peu ce que j'ai fait déjà et pour finir associer la robe vers le blazer voilà robe et blazer oui ça va pu être joli vous saurez subi une belle découverte belle journée Simona votre aussi alors c'est Simona qui a fait ma ma malle et je trouve ça très sympa d'avoir un petit mot de la styliste je ne crois pas qu'on en ait avec la click and fit à vous dire comment associer les vêtements alors avec la click and fit on a la planche de style là on ne l'a pas mais on a un petit mot de la styliste et je trouve ça très sympa donc pour comme la click and fit vous avez la grande enveloppe pour envoyer tout ce qui ne vous convient pas il faut la renvoyer à la poste en général moi je la remets à la poste je pense que là c'est pareil vous avez le petit carton pour tout expliquer donc c'est vraiment très bien fait et bien écoutez je pense que je vais garder le blazer rose le jean le pantalon noir le haut noir j'ai un tout parce que j'ai peur qu'il soit un peu court quand même mais j'aime beaucoup il est hyper agréable je pense que je vais le réessayer je vais essayer de bouger un peu avec voir comment il se comporte comme j'ai 7 jours je peux essayer de le porter 2 minutes se faire un truc dans ma maison pour voir si ça convient bien si je vais le mettre parce que j'ai pas envie d'acheter des trucs que je vais pas mettre derrière ça m'agace de garder des vêtements que je mets pas ça me saoule de dépenser de l'argent pour rien donc je pense que je vais garder principalement les pantalons le blazer rose parce que j'ai très peu de blazer et c'est vrai que là il fait un peu beau et du coup c'est bien d'avoir une petite veste comme ça toute simple à mettre par dessous ces vêtements donc écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que la petite boxe plus Maya vous a plu mais écoutez moi je suis très contente je suis contente de la sélection parce que visuellement j'aimais tout j'aimais tout la robe j'adorais c'est juste que elle est pas adaptée à ma morphologie en ce moment mais sinon c'est le type de robe que je porte que j'adore t'as en fait du bruit toi le débardeur beige j'aime beaucoup c'est juste qu'il est transparent le bleu c'est un basique il est top c'est juste que j'aime pas les boutons le pull j'aime pas du tout en fait j'aime pas trop j'aime pas la coupe les motifs je suis pas fan la couleur je suis pas fan mais sinon j'aimais quasiment tout visuellement j'aimais quasiment tout donc vraiment chapeau plus Maya pour une première box c'est top et en plus il y a beaucoup de vêtements donc il y a vraiment plein de choses à essayer plein de vêtements potentiellement qu'on peut garder et ça c'est top parce que 5 vêtements ça va vite avec la click and fit et là on en a 8 donc c'est vraiment vraiment top et bah écoutez je trouve que les prix sinon sont à peu près semblables à ceux de chez click and fit on peut choisir dans le questionnaire ce qu'on veut mettre comme marge de prix comme fourchette de prix pour chaque catégorie de vêtements donc ça c'est top et puis bah écoutez c'est tout pour cette box plus Maya j'aime beaucoup je vais j'en reçois une autre dans 2 mois je crois que j'ai choisi tous les 2 mois comme la click and fit on verra si c'est toujours aussi bien je vais continuer si j'ai un lien de parrainage je vous mets bien sûr dans la barre d'infos n'hésitez pas à cliquer dessus vous aurez sûrement je pense 10 euros sur la prochaine commande je vais vérifier mais la click and fit c'est ça donc je pense que ça c'est à peu près la même chose et puis bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao